Musique Hello, ravi de vous retrouver dans ce décor extraordinaire. Cette semaine, les maîtromaux de mon voyage en Ecosse seront surprises et bonne humeur. Surprise parce que je vais vous faire découvrir des lieux insolites à Edinburgh et dans ses alentours. Mais également parce que je vais vous emmener tout au nord du pays, sur les îles Shetland. Un territoire écossais mal connu, anciennement norvégien, qui fut un archipel viking. Et puis de la capitale historique, aux grands espaces des Shetland, vous constaterez aussi combien les écossais aiment se distraire et faire la fête. Voilà, soyez donc les bienvenus pour cette cure d'inattendu et d'enthousiasme dans la plus originale des contrées britanniques. Bienvenue dans mes échappées belles. Jérôme part à la conquête de l'Ecosse. C'est parti, on y va, c'est parti. Regarde ! Que mon voyage soit un beau voyage. Il va devoir affronter bien des dangers. Elle a honte le château. Regarde la puissance de ses dents. Mais moi, je ne viendrai pas ici la nuit. Au bout de son aventure, l'archipel des Shetland, des îles d'une incroyable beauté. Il y a un côté un petit peu de bout du monde ici. La différence, c'est que moi, je me sens au centre du monde. Difficile de résister au charme de ce pays plein de mystères. On a toujours l'impression d'être le premier qui vient poser le pied. Ce sont finalement les Écossais qui vont conquérir le cœur de Jérôme. Ça va, ça ? Profite de ton séjour et garde-en un bon souvenir. Sous-titrage ST' 501 Bonjour Jérôme ! Salut ! Comment ça va ? Très bien, ravi de t'encontrer. Mais oui ! Toujours très content d'être en Écosse. C'est mignon comme tout ici. Voilà, bienvenue à l'hostel. On pourrait boire un petit café pour... Ah, je veux bien ! Puis on est en plein cœur de la ville ici. Exactement ! Enfin, toute la vie se passe ici à Édimbourg. Donc on est très bien placés. Et comment tu t'es retrouvée à travailler ici à Édimbourg ? Eh bien, moi, j'ai voyagé quelques fois en Écosse et j'ai dormi ici dans cette auberge. J'ai vraiment aimé ce lieu. Et un jour, Mike, le propriétaire, m'a dit « Mais Sarah, pourquoi est-ce que tu viendrais pas travailler avec nous, finalement ? » Si t'es montant à Édimbourg ? Voilà. Ok, tu es origine de quelle région, toi ? Moi, je suis alsacienne. Et pourtant, j'entends pas ton petit accent alsacien. Oui, c'est vrai, il est un peu caché, mais parfois, quand même, ça me prend. Ah, ça, oui, hein ! C'est ce que j'aime bien dans cette ville d'Édimbourg. Ce qui m'avait frappé la première fois que j'étais venu, c'était cette sensation de pas se sentir étouffé. Parce qu'il y a toujours une vue au lointain. Où que tu sois, la nature sera là. Forcément, le château au sommet... Les incontournables de la ville. Et en face, là, il y a la colline Arthur Seat. Ça, c'est... C'est Cotton Hill. Oui, c'est ça, avec National Monument. Exactement. Mais là, tu trouveras les meilleures surprises. Ce sera vraiment les petits détails, les petits secrets de la ville. Et c'est ce que j'ai prévu de te montrer. Bon, ton regard m'intéresse. Eh bien, c'est parti ! Dans Encore Clos, on a imprimé la première édition de l'Encyclopédie Britannica. Oui, les Clos, ce sont ces petites ruelles. Et il faut imaginer qu'au Moyen-Âge, on peut y caser un marché. Les gens les plus pauvres vivaient dans les caves. Et les gens riches peuvent les habiter tout en haut. C'était même plus haut que ça, à l'époque. Parce que c'était là qu'on pouvait avoir de l'air frais. D'ailleurs, les Écossais aiment bien raconter qu'en fait, au moment de jeter les ordures ménagères et les eaux usées par la fenêtre, les gens criaient « Gardez l'eau ! » qui vient du français « Gardez l'eau ! » « Attention, prenez garde à l'eau qui arrive ! » Ah oui ! Donc si, là, tu entends quelqu'un crier « Gardez l'eau ! » « Je te conseille de ne pas rester dans les parages ! » « Bonjour, vous êtes chez Sherlock Holmes ? » « Oui, je te conseille de ne pas rester dans les parages ! » « Là, on est sur une des artères très passantes, très touristiques aussi. » « Le haut du Royal Mile, c'est un coin magnifique aussi. » « On est à quelques pas du château d'Edimbourg. » « C'est vraiment les endroits les plus photographiés d'Edimbourg, je pense. » « Si tu regardes autour de toi, tu peux même voir la mer. » « La mer du Nord. » « C'est magnifique. » « Si jamais tu as un examen à passer, Jérôme, je te conseille de toucher cet orteil. » « Parce qu'en fait, c'est la tradition, c'est la statue de David Hume. » « Il paraît que ça porte chance aux examens. » « D'accord, c'était qui, David Hume ? » « Alors, c'est un philosophe qui est très célèbre et qui est admiré par tous les étudiants. » « Donc, n'hésite pas. » « Tout cet orteil poli, que mon voyage soit un beau voyage. » « Est-ce que tu as déjà vu une poubelle électorale ? » « Au lieu de jeter ton mégot par terre, si tu es fumeur, tu peux jeter ton mégot à la poubelle » « en choisissant une réponse à la question posée. » « Qui est le meilleur James Bond ? » « Sean Connery ou Daniel Craig ? » « D'accord. Donc là, c'est Sean Connery qui est devant, normal, dit écossais. » « C'est insolite, comme on disait. » « Et c'est bon pour la planète. » « Thank you very much. See you next time. » « Moi, j'aimerais bien goûter la crappe Berries Good Berries. » « Et moi, je vais goûter la crainte à canne, du coup. » « La locale avec whisky, chocolat blanc, framboise et flancot d'avoine. » « Est-ce que tu sais ce que c'était avant, cette petite cahute ? » « Du tout. » « En fait, c'était ce qu'on appelle une police box. » « À l'époque, les policiers étaient installés ici. » « La police écossaise les a mis en vente. » « Dans toute la ville, tu as des petits commerces qui sont ouverts. » « Donc, il y en a qui font de la glace. » « Il y en a qui font du café. » « Thank you. » « Merci beaucoup. » « Merci. » « Et bon courage. » « C'est crunchy, comme on dit ici. » « Bon ? » « Bon, on verra sur l'île. » « Il y a plein de petites cours à l'intérieur. » « Tu vois, il se passe des trucs. » « Le docteur Jekyll, Mr Hyde, a priori. » « C'est rigolo. » « Ils sont trop forts. » « L'Écosse, c'est un petit pays. » « À peine 6 millions d'habitants. » « Mais son identité est forte et son pouvoir évocateur plus encore. » « Aucun autre territoire n'abrite autant de mystères, de légendes, » « de créatures extraordinaires et de frissons. » Un lieu incontournable pour ressentir cette ambiance, c'est évidemment les châteaux. Celui de Glamis, à deux heures au nord d'Edimbourg, est incontestablement l'un des plus beaux du pays. « Il est là depuis plus de mille ans. » « Tous les habitants du coin ont une histoire singulière à raconter dessus. » « Des choses qu'ils ont vues sur les routes alentours. » « Des bruits qu'ils ont entendus au milieu de la nuit. » « Ce genre de choses. » « Pour chacun, ça a un sens différent. » « Mais quand il y a un bâtiment aussi ancien que ça, les légendes et les histoires font partie de ces pierres. » « Une aile du château est aujourd'hui encore habitée par le comte et la comtesse de Stratmore et Kilgorn. » « Le reste est ouvert aux visiteurs. » « On passe de la salle des gardes moyenâgeuses au riche salon de réception. » « Rien de bien effrayant jusqu'à cette porte discrète qui mène à la chapelle. » « En 1537, Lady Glamis a été accusée de sorcellerie par le roi James V d'Ecosse. » « Elle a été condamnée et la nuit où elle a été exécutée, une brume très épaisse a recouvert toutes les cosses. » « Son esprit a profité de cette brume pour revenir dans son château bien-aimé où elle est restée depuis. » « Et puisque cet endroit est le plus paisible et le plus sacré, c'est ici qu'on aperçoit toujours son fantôme agenouillé derrière ce prix Dieu, dans le coin là-bas. » « Du coup, c'est la politesse la plus élémentaire que de frapper trois fois à la porte pour la prévenir qu'on arrive. Et comme ça, elle peut disparaître. » « Ça fait partie de l'histoire du lieu. On ne le prend pas trop au sérieux, mais de temps en temps, quelque chose d'étrange se produit. Et vous vous dites, est-ce que nous sommes véritablement seuls ici ? » « En Écosse, on peut donc parler fantôme, spectre, esprit, sans passer pour un original. » « À Édimbourg, les visites guidées qui ont le vent en coupe proposent de découvrir les souterrains, la ville médiévale et ses énigmes, ou même l'un de ses cimetières les plus anciens, Greyfriar. » « Suivez-moi par ici. » Caroline est passionnée par l'histoire de sa ville. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que celle-ci a été tumultueuse. « Suivez-moi. On va aller jeter un œil au MoreSafe. Ces grilles étaient utilisées pour éviter le vol des cadavres. À l'époque des Lumières, Édimbourg était un centre universitaire. Il y avait notamment l'école d'anatomie, et donc il y avait besoin de cadavres. Des voleurs venaient ici, creusaient rapidement, et dès qu'ils touchaient le cadavre de la main, ils passaient une corde autour de ses pieds et le sortaient comme ça. Il fallait faire quelque chose contre ces vols. Et c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée des MoreSafe. » « De tous les phénomènes paranormaux qui ont eu lieu ici. À chacun d'avoir son propre avis. Mais moi, je ne viendrai pas ici la nuit. » Des visiteurs ont aperçu des choses. D'autres ont entendu des bruits. Pire, certains disent avoir été griffés en entrant dans des caveaux. Deux d'entre eux sont d'ailleurs aujourd'hui interdits d'accès. « Je pense que les Écossais croient plus en ces choses-là. Il y a beaucoup de transmissions au sein des familles. Vous voyez, ce sont des fantômes, des esprits. Ici, c'est hanté, ce genre de choses. » « On grandit avec ces histoires. On en parle librement. Dans d'autres endroits, peut-être qu'on en parle moins facilement parce que ce n'est pas réel et qu'on ne peut pas l'expliquer. » Si l'Écosse est bien le pays du mystère, alors sa capitale est sans aucun doute ce lac, connu dans le monde entier, le Loch Ness. Ce n'est pas uniquement sa beauté qui attire les touristes. Steve Feltam en sait quelque chose. Lui est venu chercher le Nessie, la créature supposée vivre dans ses eaux. « La chose la plus impressionnante que j'ai vue, c'était des remous. Un jour où les vagues venaient dans ce sens-là, quelque chose est allé à contresens, comme une torpille. Ça a fait des éclaboussures sur le dos. Quelque chose. Ça a duré moins de 10 secondes et s'est passé à travers. C'était la première année où j'étais ici à plein temps. J'étais complètement soufflé. » Il y a 27 ans, Steve a fait un choix radical. Il a tout quitté pour amarrer son camping-car sur cette plage, vivre de peu et se consacrer à sa quête. « La raison pour laquelle je me suis installé sur les rives du Loch Ness, c'est parce que c'est le cœur du mystère. » « Si je voulais juste vivre dans un van au bord d'un lac, j'aurais choisi un autre endroit. » « Il y a des lacs beaucoup plus chauds ailleurs dans le monde où j'aurais pu m'installer. » « C'est cela qui me fascine. Tous les jours, il est possible que je puisse dire au monde entier, voilà une nouvelle preuve de l'existence de cet animal. » « C'est génial. » Y croire ou pas, la question n'est pas là. Les écossais nous apprennent qu'on peut parfaitement vivre avec les fantômes. Le tout, c'est de ne pas en avoir peur. « On change complètement d'ambiance ici, là. » « Ah oui, là, on arrive au cœur de mon quartier. Donc ici, ça s'appelle Lille. C'est l'ancien quartier du port, en fait. » « C'est vraiment là que tout le commerce se faisait. Donc il y a pas mal d'entrepôts où on stockait le vin et le whisky qui étaient échangés avec la France et l'Espagne. » « Et là, d'ailleurs, on est devant Custom House. » « La douane ? » « Voilà, c'est l'ancienne douane où on contrôlait les cales des bateaux. » « Maintenant, c'est vraiment un lieu branché où vivre et c'est vraiment agréable. On ne s'ennuie pas une seconde Alice. » « C'est the place to be. » « C'est mieux comme tout, ces maisons-là. » « Oui, c'est sympa. Tu vois, quand il y a du soleil, on peut facilement faire un petit déjeuner en terrasse. » « C'est ça, le Britannia, alors ? » « Oui, c'est le dernier yacht de la famille royale avec ce bateau. Ils sont allés partout. Ils ont rencontré beaucoup de chefs d'État. » « Il s'est passé des choses sur ce bateau. Vraiment, tu le ressens quand tu visites. » « Il paraît que la reine d'Angleterre avait toujours sa roche-roche sur le bateau. » « Oui, tu peux la voir. Elle est dans une cabine en verre. C'est assez rigolo. » « Tu as dormi dans le lit d'Elisabeth II ou pas ? » « C'est étonnant parce que son lit, il est tout petit. » « Ah oui ? » « C'est la reine. Tu t'attends parce qu'elle ait quand même un lit. » « Oui, elle n'est pas très grande non plus. » « Donc là, on est toujours dans le quartier de Leis ? » « Oui. » « Oui, toujours ? » « On est sur Leiswalk. C'est vraiment la grande avenue avec toutes les petites boutiques, beaucoup de commerçants indépendants. » « Oui. » « C'est vraiment super. On trouve absolument de tout. » « On se sent très rapidement dans une ambiance de village. » « C'est ça que j'aime bien. » « C'est un petit monde à part. » « Tu m'en mets où maintenant ? » « Voilà, je te propose d'aller dans les Meadows. » « C'est le grand parc d'Edimbourg. » « Comme il fait beau, ça va être vraiment adorable. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Merci. » « Tu as payé avec ton téléphone ? » « Oui. » « C'est vachement plus pratique. » « J'ai utilisé l'app. » « J'ai activé un ticket. » « Moi, je les achète en avance. » « Comme je prends le bus assez rarement, quand j'en ai besoin, j'en active. » « D'accord. » « C'est facile. » « Ça dématérialise le ticket. » « C'est vite de couper des arbres. » « C'est pas mal. » « Exactement. C'est très bien. » « C'est très bien. » « Là, dans les Meadows, on a un petit compteur à vélo. » « Dès qu'un vélo passe, c'est comptabilisé. » « Et on peut savoir combien de vélos sont passés aujourd'hui et dans l'année. » « 1257 aujourd'hui, c'est pas mal. » « 58. » « Excellent. » « Il y a toujours des gens qui technique, des gens qui font du sport. » « Et c'est aussi le lieu parfait pour faire des barbecues. » « Je veux présenter quelqu'un qui va vraiment te plaire. » « D'accord. » « 2 minutes d'avancer. » « Avancer. » « That's it. » « Swing ! » « Swing ! » « Tu veux commencer ? » « Tu veux la balle ? » « Ok, vas-y. » « Super, bien joué. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Enchanté. » « On faisait les curieux, on vous regardait vous entraîner. » « On se posait la question de savoir combien il y a de licenciés de Shinti ici en Écosse. » « Il y a environ un millier de titulaires. La plupart sont en or de l'Écosse. » « Ce sport est sans doute l'un des sports d'équipe le plus vieux du monde. » « Autant des Égyptiens, on a retrouvé dans une barque un bâton très similaire à celui-ci. » « Il y a des équipes en France ? » « Je ne pense pas qu'il y ait un club en France. » « Mais on adorait avoir des joueurs de Shinti français. » « Si vous voulez, je peux vous apprendre. » « Allons-y. » « Vas-y. » « Je t'en regarde. » « On va commencer par se faire des passes. » « Ok. » « C'est sans tirer la langue le Shinti. » « Et puis tu peux arrêter la balle avec tes pieds. » « Oh non, j'ai perdu la balle. » « Tu peux faire un swing dans l'air. » « J'adore. » « Ça te plaît vraiment. » « Tu viens, en joue ? » « Oh pardon. » « Mais ça va bien, oui. » « Vous voulez tirer des pénaltis ? » « On va faller. » « Cool. » « Allons-y. » « Wow. » « Awesome. » « Ils vont me prendre peut-être pour ton de la pouce, par contre. » « Attention là-bas. » « Bravo, gardien. » « Merci beaucoup. » « Merci beaucoup. » « C'était très chouette. » « Je voulais te remercier aussi, Sarah, de m'avoir accordé tout ce temps-là. » « Elle m'a montré tous les petits secrets. » « Et puis les insolites comme ça. » « C'était top. » « Je t'embrasse, évidemment. » « Oui, oui. » « On s'embrasse. » « Cling ! » « Merci à toi. » « C'était top, en tout cas. » « Bon, une dernière série parce que c'est toi. » « Allez, vas-y. » « Allez, Sarah. » « C'est ma chance. » « Allez, Sarah, c'est maintenant. » « Allez, Sarah. » « Allez, oui. » « Oui, oui. » « Yes. » « Go. » « Nous sommes la Beltane Fire Society. » « Bienvenue à notre démonstration. » « Si vous aimez le feu, si vous aimez les tambours, les acrobates, si vous aimez les gens peinturlurés, dansant dans tous les sens, et faisons plein de choses intéressantes, rejoignez-nous sur la colline. » Au cœur de la ville, les percussionnistes de la Beltane Fire Society battent leur appel pour annoncer l'événement incontournable du moment, le festival du feu. « Pour fêter la fin de l'hiver, des dizaines de musiciens, comédiens, acrobates, tous volontaires, se retrouvent pour une nuit complètement allumée sur la colline de Carlton Hill, qui domine Edimbourg. » « Quand on sera sur la colline, ce sera quelque chose de massif, de fou. Ça, c'est juste un petit avant-goût. Mais on espère que ça va éveiller la curiosité des gens, qu'ils se disent « Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, je vais prendre un prospectus. » « Ensuite, quand ils découvrent le Beltane, les gens reviennent, parce que c'est quelque chose d'unique. » « Il n'y a pas que dans le centre-ville que les équipes du Beltane s'affairent. Dans le quartier industriel du port, les bénévoles bricoleurs ont établi leur quartier général. » « L'élément-clé du festival, qui symbolise le retour de la lumière après les ténèbres de l'hiver, c'est le feu. » « On a enduit ces cordes de papier avec de la paraffine et là du kérosène pour qu'elles brûlent. Mais si on ne les essore pas, on utilise trop de kérosène, elles vont brûler trop longtemps. » « Alors on les passe dans cette machine, qui avant servait à essorer les vêtements. » « Là, ça goûte. On la passe dedans. Et ça ne goûte plus. » « Quand elles sont fin prêtes, les lianes de papier sont assemblées pour former des motifs d'inspiration celtiques qui seront enflammés le jour J. » « Il y a 30 ans, lorsqu'ils ont créé le Beltane Festival, les organisateurs ont voulu faire revivre les vieilles cérémonies celtes qui symbolisaient la fin de l'hiver. » « On peut dire que c'est une renaissance de la tradition. On n'a que peu de détails sur la façon dont l'arrivée de l'été était réellement fêtée. Mais tout ce qu'on fait, l'habillement, les déguisements, le feu de joie, les processions avec les torches, tout cela existe encore dans un tas de traditions locales à travers le Royaume-Uni. » Célébrer la fin de l'obscurité, entrer dans la saison claire, reprendre les travaux des champs. Dans l'Ecosse moderne, ces considérations ont peu à peu disparu. Avec le Beltane, les amateurs de traditions celtes, même revisités, renouent avec le passé. « Est-ce que quelqu'un veut faire un souhait sur l'arbre à vœux ? » « Vous choisissez un ruban, vous pensez à votre souhait quand vous le nouez sur l'arbre. Plus tard, on les brûlera et les vœux seront libérés. » « C'est une véritable période de changement pour tout le monde. Ok, peut-être qu'on ne se repose plus autant sur les saisons de nos jours. Mais malgré tout, je trouve ça bien de rappeler que les saisons influent sur notre énergie et notre vie. C'est l'été, tout le monde aime l'été, ça rend les gens heureux. » Quand le soleil disparaît, le feu sacré peut enfin jaillir de l'obscurité. Tous les flambeaux sont allumés par cette flamme originelle. La reine de Mai et son armée tout en blanc se lancent à l'assaut des ténèbres. La procession commence. Le soleil, la fertilité, l'énergie de la Terre ne s'arrêtent plus. Même l'assaut final des rouges, figure turbulente du chaos, est brisée. Rien n'arrête la marche de l'été. « C'était génial d'assister à tout ça, en plein milieu de cette belle nuit. Du feu partout, des artistes dans tous les sens et qui prennent du plaisir. C'était fantastique. » Briser le froid de l'hiver et fêter l'arrivée des beaux jours. Ils étaient plus de 9000 cette année à voir la colline de Carton Hill s'illuminer. Chaque saison depuis 30 ans, le festival de Beltane réchauffe les cœurs en attendant l'été et des températures plus clémentes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'était ma pleasure looking after you today. I would like to thank you for flying with the Vulcan Air. I wish you a bit of a good day. C'était ma question. C'était ma question. Tu veux faire un petit tour dans l'Airwick ? Par contre, j'ai ma valise. Tu peux mettre ta valise dans ma voiture ? Oui, je veux bien. C'est le plus facile. Vas-y, je t'en prie. Vous, ici au Shetland, vous vous sentez écossais ? Je me sens Shetlandaise. Tu sais que nos racines sont scandinaves et qu'on est entre la Norvège et l'Écosse. Notre héritage est différent. Par exemple, nous n'avons jamais eu de cornemuses, de tartans ou de clans comme en Écosse. Beaucoup de noms ici finissent en sonne. Oui, certains noms Shetlandais ressemblent à des noms scandinaves qui se terminent souvent par Sons. Par contre, il n'y a pas beaucoup de Mac quelque chose. Mac est souvent dans les noms écossais. Tiens, encore un, Jamie Sons. Tu vois, on en parlait. Tu veux y entrer ? Ce magasin est rempli de vêtements traditionnels Shetlandais en laine. Fair Isle est le nom du motif. C'est coloré en tout cas. Toute la laine ici vient des moutons Shetlandais. Et toi, tu fais aussi du tricot ? Tout le monde tricote ici. La plupart des enfants apprennent à tricoter à l'école. Ah oui. Tu veux dire que les garçons à l'école ne jouent pas au football, mais ils tricotent ? Oui, les garçons tricotent aussi. Je vais regarder si je trouve mon bonheur. Quelque chose de sobre. Je ne sais pas. T'aimes bien ? Non. Je pense que celui-ci tirait bien. Peut-être. Je ne sais pas que c'est ma taille. C'est confortable en tout cas. Voilà. Voilà. Combien je vous dois ? 77 livres. C'est 80 livres. Thank you. Parfait. Me voilà paré à affronter le microclimat de Shetland. Au revoir. Jérôme, on est dans la partie industrielle de l'Airwick, le port de pêche. Voilà mon mari David. Ok, ils sont là, d'accord. Ok. Hello. Nice to meet you. Bonjour. Bonjour. Et voici Paul, le capitaine du bateau. Monsieur Skipper. Salut. Enchanté Paul, salut. Bon, je ne sais pas si c'est un temps à aller en mer aujourd'hui parce que la métaux n'est pas terrible. Ah non, aujourd'hui il y a trop de vent. C'est pour ça que tout le monde travaille à l'entretien des bateaux. Ouais. Alors tu es déjà allé pêcher avec ton mari ? Tu es déjà allé en mer ? Non, je n'ai jamais pêché dans ce bateau. Non ? Ben alors ? Elle a jeté un oeil dessus et elle a dit non. On pêche des coquilles Saint-Jacques et si tu veux venir pêcher avec nous, Paul pourra t'en donner car moi j'y vais pas. Oui, oui, tu es bienvenu. Dis-moi que tu m'as prévu autre chose, dis-moi. Je suis sûre que tu vas bien t'amuser en pêchant avec Paul. Il va faire meilleur demain. On peut y aller demain si tu veux. D'accord. Ah ben pourquoi pas. Ça marche. Marché conclu. Marché conclu. Que les dieux n'admettaient où soient avec nous. On quitte l'air week pour aller juste en face chez moi, sur l'île de Bresset. Je t'ai trouvé un endroit spécial pour t'installer. C'est une surprise. D'accord, ça marche. Je n'ai pas pris mon maillot, sinon on aurait pu le faire à la nage. Je pense que c'est mieux en bateau. Il y a un côté un petit peu de bout du monde ici. La différence, c'est que moi, je me sens au centre du monde. Et tout le monde vient ici. Toi, tu es née ici ? Oui, j'ai toujours vécu ici. Ah oui, tout le monde se connaît. La preuve en image. Il y a combien d'habitants qui vivent ici ? 340. Ça fait beaucoup ou pas beaucoup ? Pas beaucoup, mais c'est une toute petite île en même temps. Il y a une grande entraide entre les gens ici. Oui, encore plus qu'ailleurs, je pense. C'est une petite communauté. On est tous dans le même bateau. On est très solidaires. Donc on arrive à mon logement, c'est ça ? C'est pour le moins original en tout cas. Super. Hop, en piste. Bienvenue. Merci, bonjour Jérôme. Your name ? Frank. Frank. Enchanté, Frank. Vous vous connaissez ? Comme tu connais tout le monde, vous vous connaissez avec Frank ? C'est mon oncle, Frank. Ah oui, non ? Vous êtes la même famille ? C'est incroyable, ça. Incroyable. Alors, je ne dors pas dans le phare. Non, non, non. C'est pas équipé pour ça. Ok. Par ici ? C'est par là. Voilà ta chambre. Impeccable. C'est chouette. Vous faites bien là. Alors, qu'est-ce que c'était que ce bâtiment auparavant ? C'était la maison de l'assistant du capitaine. Le phare a été fermé en 1989. Frank était le gardien. Ah, vous étiez le gardien du phare ? Pendant 32 ans. Depuis presque toujours. Alors, si vous êtes le dernier gardien, vous devez avoir la clé ? Attention à vos têtes. Wow ! Génial ! Vous habitiez ici, j'imagine, lorsque vous étiez en train de travailler sur le phare ? Oui, je vivais dans cette maison-là, avec ma famille. On a passé tellement de bons moments ici. Et toi, quels souvenirs tu gardes de tes venues plus jeunes ici ? J'ai plein de souvenirs. Je me souviens de ma tante et mon oncle. Il y avait aussi un vieux chien. C'est vrai. Je me souviens d'un endroit chaleureux où l'on était heureux et bien nourri. On était bien fait. Oui. L'archipel des Shetland regroupe une centaine d'îles. Parmi elles, seule une quinzaine est habitée. En face de Bressay, l'île de Noz est un cas à part. Déserte d'hiver, elle abrite deux gardiens durant la moitié de l'année. En gros, tout le bois qu'on récupère, on le brûle. C'est notre seule source de chauffage ici. Si on veut avoir chaud, on doit couper notre bois. Et du coup, on apprend assez vite à le faire. C'est le quatrième été qu'Andy vient passer à Noz. L'isolement, les conditions de vie spartiate, il s'y est habitué. Quand tu sors et que tu fais tout ce travail avec les oiseaux marins, c'est très gratifiant. Ramener des visiteurs ici, c'est la même chose. Partager notre île avec eux, ça vaut tous les sacrifices qu'on s'impose ici. Car l'île se visite. Chaque matin, à 10 heures, si le temps le permet, Andy va chercher les touristes, en Zodiac, de l'autre côté du bras de mer et les amène sur Noz. Profitez de la balade. Je vous retrouve ici à 17 heures. De toute façon, je suis là toute la journée. Après un rapide briefing, les touristes sont invités à découvrir l'île par eux-mêmes. Noz fait 3 kilomètres carrés. En faire le tour prend environ 4 heures. Et sur une île, impossible de se perdre. Craig est l'acolyte d'Andy. Aujourd'hui, c'est lui qui est en charge du volet scientifique de leur mission. Quasi désert l'hiver, le caillou planté au milieu de la mer du Nord devient le refuge de dizaines de milliers d'oiseaux marins qui viennent s'y reproduire au beau jour. Tous ces cormorants huppés sont en train de couver. Au fur et à mesure de la saison, je vais surveiller leur productivité. Je vais d'abord voir combien il y a d'oeufs par nids, combien finissent par éclore. Et parmi ces poussins, je vais voir combien arrivent à s'envoler. Ou en tout cas atteignent l'âge de prendre leur envol. Comme Andy, c'est la quatrième année d'affilée que Craig passe 6 mois sur l'île. Pour un amoureux de la faune sauvage, Noz est un paradis. Ça, c'est le point de vue qu'on appelle le nou de Noz. Le nou, c'est la plus grande falaise que vous voyez ici. Le point le plus haut de l'île. Tous les petits points blancs que vous apercevez, ce sont des fous de Bassan. En fait, c'est une véritable ville d'oiseaux. Les fous de Bassan nichent sur toute la hauteur de la falaise. Au milieu, il y a une petite bande où nichent les guillemots. Ils sont en petits groupes. Au total, on a 50 000 à 60 000 couples d'oiseaux marins qui nichent sur l'île. C'est un endroit idéal pour les oiseaux marins, notamment grâce à la richesse des ressources alimentaires de l'océan. Bien sûr, il ne faut pas oublier les problèmes actuels. Le changement climatique, la surpêche. Tout cela a un impact sur la densité de population des oiseaux marins. Mais il y en a encore beaucoup. Dans les Shetlands, où la nature est omniprésente, devenir défenseur de l'environnement, ça peut arriver du jour au lendemain. C'est ce qui est arrivé à Jane. Un soir de 1987, elle se promenait sur cette plage en face de chez elle, quand elle a aperçu une forme étrange dans le ressac. Un bébé phoque mal en point qu'elle a pris dans ses bras. J'avais déjà vu des phoques auparavant, mais je n'en avais jamais touché. Jamais. C'était complètement nouveau. Je ne savais pas quoi faire avec. Je suis rentrée chez moi et la première nuit, il a dormi dans une boîte. Le lendemain, je l'ai mis dans une petite baignoire pour enfants et j'ai appelé des gens pour savoir quoi faire. Ça, c'était au mois de mai. Au mois de septembre, j'en avais sept. J'avais trouvé le sens de ma vie. Est-ce que vous avez faim ? Est-ce que vous avez faim ? Ils ont toujours faim. Sam et Sinclair sont deux bébés phoques gris, arrivés quelques mois plus tôt, malades et amégris. Aujourd'hui, ils sont guéris et dans quelques semaines, ils seront relâchés. Le mieux qu'on puisse faire ici, c'est de les engraisser un maximum. On veut s'assurer qu'ils aient beaucoup de graisse. Comme ça, quand on les relâche dans la nature, ils auront des réserves, le temps d'apprendre à chasser tout seuls. Il faut qu'ils soient très gros pour sortir d'ici. Avec 2400 kilomètres de côte pour à peine 30 000 habitants, les Shetland sont un refuge pour la biodiversité. Mais l'écosystème est fragile et compte plus que jamais sur ses gardiens. Salut Jérôme, comment ça va ? On va avoir un temps magnifique. Tu es prêt à partir ? Oui, on est prêt. On n'a plus qu'à monter à bord et larguer les amas. Je vais juste faire un petit coucou à ma maman. Regarde, elle est juste là-bas, elle est à la fenêtre. Ah, mais je la vois en plus ! C'est génial ! Elle te guette, comme ça, tous les jours ? Oui, elle surveille quand je pars et quand je reviens. Ça la rassure. C'est super ! C'est ma maman ! Tu pèches depuis quel âge, toi, Paul ? Quand David, le mari de Béatrice, a acheté ce bateau, il est venu me voir et m'a demandé si je voulais devenir capitaine. Je me suis dit, j'ai seulement 24 ans et quand tu as une opportunité comme ça dans les Shetland, tu ne dois pas la laisser passer. Alors j'ai dit oui. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. Mon grand-père était pêcheur, mon père aussi. Et maintenant, c'est moi. C'est bon ! C'est bon ! Ok, donc finalement, tu as un dragueur professionnel alors ? Oui, mais c'est plus facile ici. Il y a des araignées, des tourteaux, il y a des coquilles Saint-Jacques, il y a des oursins. Tu as vu cette belle lot ? C'est pas mal, hein ? Regarde la puissance de ses dents. Ah, oh ! D'accord. Il faut bien trier. Les oursins comme ça, par exemple, tu remets ça à l'eau, c'est interdit de pêcher ça ? Oui, c'est interdit, on doit le remettre à l'eau. Jérôme, on trie les coquilles avec ce gabarit. On n'a pas le droit de pêcher celles qui sont plus petites que ça. Je te le laisse, comme ça, tu vas m'aider. Là, on est bon ? On n'est pas sûr, ça. Trop petite. 40, 42. 44, 46. 59 ! J'en ai fait bien plus. Ouais, mais elles sont plus grosses, les miennes. Les coquilles Saint-Jacques vont être vendues ici, sur place, ou elles vont être exportées ? La plupart de nos coquilles sont vendues un peu partout au Royaume-Uni. Mais beaucoup sont vendues dans les restaurants du coin. D'ailleurs, il y a un fish and chips très connu à Bray, qui s'appelle Franky's. Tu devrais y aller, tu y trouveras nos coquilles. Et je pourrais dire, c'est moi qui les ai pêchées. Jérôme, tu veux que je te dépose à ton hôtel ? On est juste en face. Tu sautes et tu grimpes la falaise. Mets-toi bien dans l'axe de mon lit, comme ça, je replonge sur mon lit. Oui, tu plombes. Ah, tu es là. Comment était la pêche ? Super ! J'ai ramené des coquilles, justement. C'est un de tes enfants ? C'est mon neveu. Et là, c'est ma fille, Mariata. Bonjour, Mariata. Comment tu connais mon nom ? C'est maman qui va donner ton prénom. Béatrice, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce qu'est ce lieu ? Ici, c'est comme l'école primaire. Aujourd'hui, c'est un lieu communautaire. Ils regroupent plusieurs choses. Un café. Ici, c'est la salle de jeu des moins de 5 ans. Nous avons une bibliothèque. C'est le lieu où les gens de l'île se retrouvent. C'est le point central, un petit peu ? Oui, c'est très populaire. Beaucoup de gens viennent se retrouver. Il y a plein de choses à faire ici. On sera un petit peu cousins au niveau de la couleur de cheveux, probablement. Il y a une lumière particulière ici, quand même. Elle est belle, ton île. C'est un paysage très typique des îles shetlandaises. Beaucoup de petites fermes isolées, beaucoup de moutons et d'agneaux. On voit la mer de part et d'autre de l'île. Au Shetland, on n'est jamais à plus de 3 miles de la mer. Un vrai havre de paix. C'est la saison des naissances des agneaux. Il y a beaucoup de travail dans les fermes. Voici Lyle, mon frère. Enchanté. Je me demandais si Jérôme pouvait voir tes moutons. Bienvenue, venez. Merci. Ils sont vraiment minus, là. Ils ont quel âge, les agneaux ? Un à deux jours. Lui, il est là ce matin. Je n'ose pas les toucher, parce qu'ils sont si petits. Qu'est-ce que c'est du chou. Si tu veux, je vais te montrer les pures races Shetland. Ils sont plus petits et viennent vraiment de l'île. Et ils sont particulièrement robustes, plus que les autres. Ils sont très résistants. Ils peuvent survivre dehors en hiver. Et ils n'ont pas besoin de beaucoup d'herbes pour être bien. Ils mangent moins que les autres. Donc ça, c'est une race endémique, finalement. Il y avait des moutons Shetlandais avant les Vikings. En tout cas, leur laine est très chaude, parce que j'ai le pull et je n'ai pas froid. Traditionnellement, on les élève pour leur laine. Bon, Jérôme, tu nous as apporté des coquilles Saint-Jacques ? Absolument. Ça te dit qu'on aille les cuisiner ? Avec plaisir. Tu viendras goûter tout à l'heure, Laine ? J'espère bien, oui. On viendra te chercher, alors. Bon, bon courage. À quelle vue ! C'est une belle vue, n'est-ce pas ? Première étape, ouvrir les coquilles Saint-Jacques. En France, on dit coquilles Saint-Jacques. Coquilles Saint-Jacques. Saint-Jacques, exactement. Depuis le temps que ton mari pêche des coquilles Saint-Jacques, tu arrives toujours à en manger ? J'adore les coquilles Saint-Jacques. Je ne pourrai jamais m'enlasser. On va les faire avec du boudin noir. Ça se fait beaucoup dans les restaurants shetlandais. D'accord. Ah, Laine. Bonjour. Tu as senti ? Elles sont tendres, les coquilles Saint-Jacques. C'est formidable. Moi, je voulais te remercier. Tu as passé beaucoup de temps à me faire à la fois découvrir ton île, mais aussi me la faire apprécier. Je suis contente que tu aies aimé. C'était marrant de t'avoir ici avec nous. Ah oui, c'était très sympa. Et puis alors ça, c'est la cerise sur le gâteau à la coquille Saint-Jacques. C'est parfait. Qu'il pleuve, qu'il vente, ou comme aujourd'hui que le temps soit clément, la douzaine de ferries qui circulent entre les principales îles des Shetland ne s'arrête qu'en cas de météo exécrable, selon les critères écossais. Le MV d'Agallien fait partie de la nouvelle génération de ferries. Mis à l'eau en 2003, il a changé les habitudes de transport des Shetlandais. Chaque jour, il assure une quinzaine de rotations entre Mainland et l'île de Yale. Avant, il y avait juste deux petits bateaux côtiers à vapeur. Il y en avait un qui faisait tout le fret et un autre pour les passagers. Il ne passait qu'une ou deux fois par jour. C'était tout. C'est très important. Ça relie l'ensemble des Shetland, toutes les îles ensemble. Les gens peuvent passer d'une île à l'autre pour aller travailler. Ils peuvent aller sur l'île principale, à l'airwick. Pour les habitants des Shetland, les transports sont une priorité. Si certains prennent le périphérique pour aller travailler, d'autres prennent le vent du large. C'est le cas de Colin, vétérinaire sur l'île principale. Chaque jeudi, il devient vétérinaire itinérant sur les îles du Nord. Il n'y a pas de vétérinaire à Ernst ou à Yale. Alors les gens comptent sur nous pour venir régulièrement pour voir leurs animaux. Ce n'est pas facile pour eux de venir jusqu'à nous. Si c'est un gros animal, une vache, un cheval ou un poney, bien sûr, c'est nous qui devons nous déplacer. Ils comptent sur nos visites régulières. Pour Colin, cette tournée hebdomadaire a une saveur particulière. C'est sur l'île d'Hunst qu'il est né et qu'il a grandi. Ses visites, c'est aussi une façon de rendre un peu à une communauté qui lui a beaucoup donné. Je sais ce qu'on peut ressentir quand on habite à Ernst. On se sent isolé, même au sein des Shetlands. Les gens comme moi, on vient aider les insulaires pour qu'ils se sentent moins isolés. C'est dans le hall, la salle communale de Balthasand, cœur de la communauté, qu'il reçoit ses patients poilus venus de toute l'île. Comme Winston, le chat, ils sont une dizaine chaque semaine à passer entre les mains de Colin. Les habitants d'Hunst sont très attachés à ce service. Il faudrait voyager jusqu'à l'Airwick pour voir le vétérinaire. C'est un trajet de deux heures et demie et si vous avez un chien malade, ce n'est pas l'idéal. Les connexions intériles ne sont pas les seuls enjeux en matière de transport dans les Shetlands. Sur ces îles faiblement peuplées, la population est disséminée et les usagers sont donc souvent éloignés des services publics. Nathalie et son frère, Sam, habitent à plusieurs kilomètres de l'école. Chaque matin, ils n'ont qu'à descendre en bas du chemin et la navette vient les chercher quasiment à domicile. Le temps est vraiment très changeant. Parfois, on descend à pied, mais parfois, le temps est vraiment trop mauvais. Alors, on descend en voiture et on attend le bus à l'intérieur parce qu'il fait froid et qu'il y a du vent. Symbole de cette importance des transports pour les habitants, c'est dans les Shetlands que l'on trouve l'arrêt de bus le plus original du Royaume-Uni, l'abribus de Bobby. Vous pouvez voir qu'il y a des gens de partout dans le monde. Et avec l'été, il y a de plus en plus de visiteurs qui viennent. Et ils écrivent dans toutes les langues. On a entre 1400 et 1500 visiteurs qui signent le livre chaque année. Et encore, je ne compte que ceux qui signent. Donc, on ne sait pas exactement combien viennent ici, mais je pense qu'ils sont nombreux. On leur met à disposition des chocolats à Pâques et du whisky à Noël. L'histoire commence en 1996 après un hiver particulièrement rigoureux. Le vieil arrêt de bus est à terre. Et le conseil municipal parle de ne pas le réparer. Bobby, le fils de Jen, a 7 ans à l'époque. Et il trouve ça injuste de ne plus avoir d'abribus. Le père de Bobby lui a dit, pourquoi tu n'écris pas au Shetlands Times, le journal local, pour leur demander où est mon abribus ? Alors Bobby a écrit. Quelques semaines après, ils ont posé les fondations et monté un abribus tout neuf. Les gens ont commencé à l'appeler l'arrêt de Bobby. Et puis, peu après, des meubles ont commencé à arriver et l'arrêt de bus a commencé à vivre. L'histoire du petit garçon a touché les habitants et la communauté a décidé de faire de l'arrêt de bus, autrefois menacé, un endroit hors du commun. Depuis 20 ans, la décoration change chaque année en fonction de l'actualité. Jubilé de la reine, coupe du monde de football, rassemblement de vieux gréments. Pour les curieux, notez que le bus passe chaque matin à 7h50. Et soyez à l'heure, c'est le seul de la journée. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 J'ai grandi avec, et c'est ma mère qui a commencé à me l'enseigner. J'adore vraiment l'entendre, et j'ai toujours voulu jouer du fidèle. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, particulièrement ? C'est marrant de jouer avec tous mes amis. On rigole bien. Alors où tu m'emmènes ? On a un concert ce soir avec mon groupe. Donc on doit aller dans la ville de Trondra. J'aimerais te présenter à un restaurateur de fidèles. Au Shetland, il y a beaucoup de jeunes qui aiment passer du temps ensemble et qui forment des groupes. Il y a vraiment des tonnes de groupes de musique shetlandais. C'est dans une ferme ? Et voilà, on est chez Tommy, le fabricant de fidèles. Je te présente Jérôme. Astrid, enchanté. Nice to meet you too, donc c'est ta soeur ? Oui. D'accord, ok. Adam. Adam, donc toi tu fais partie du groupe aussi ? Oui. Et Tommy, dont je viens d'entendre parler, qui sait faire à priori beaucoup de choses, des bateaux, la ferme, des fidèles, quoi d'autre encore ? Je construisais des maisons quand j'étais plus jeune. Finalement cet instrument, c'est un violon. C'est exactement pareil. Le violon est le nom italien alors que le fidèle est le nom allemand. L'italien c'est peut-être plus une musique classique, là c'est une musique plus on va dire folklorique. Oui, mais c'est le même instrument. Tout le monde essaie de faire un Stradivarius, mais personne n'y arrive. Ça doit vous faire plaisir Tommy, de voir que la jeune génération est là pour faire vivre la musique encore et faire perdurer cet instrument ? Absolument oui. Le fidèle avait presque disparu des Shetland. Et grâce à ces jeunes gens, il est de retour. Je vais vous jouer un petit truc Tommy. C'est un air français. C'est un bon morceau. J'avais une question à vous poser, parce qu'habituellement les archers sont faits avec du crin de cheval, je crois. Est-ce qu'ici dans les Shetland, c'est du crin de poney ? Je suppose que ça a déjà été essayé. Oui, sans doute. En tout cas, je vois que vous en avez des poneyes, les Shetland, ils sont là. Ce sont les vôtres ? Oui. Mais ne leur coupe pas la queue. D'accord. Je n'y touche pas. Viens, Heidi. Viens, Heidi. Il a vu que je n'étais pas des Shetland, hein ? Il a peur que tu l'emmènes défiler à l'Arc de Triomphe. Moi aussi, j'en ai. Ça, pour le coup, c'est l'animal emblématique des Shetland. Oui. À l'époque, ils étaient utiles pour labourer les champs, transporter des choses. Aujourd'hui, les enfants apprennent l'équitation avec eux. En France aussi, hein ? Attends ton tour. Ok. Il va falloir qu'on aille à la salle de concert, maintenant. D'accord. Donc, tu as deux options. Tu peux venir avec nous en voiture, ou tu peux y aller en poney. Je vais essayer le poney. Ok. À tout à l'heure. Ou tomorrow. Oh ! Oui. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est sympa, cette salle. Comment s'appelle votre groupe, d'ailleurs ? Ça veut dire bazar, un bazar fou. Vous aviez déjà participé à ce festival, Folk ? Oui, plusieurs fois. C'est un festival mondialement connu. Il y a des gens qui viennent de toute l'Amérique, d'Europe, juste pour venir dans les Shetlands, ce qui est complètement fou, car c'est un si petit lieu. Mais la musique des Shetlands est tellement célèbre. Bienvenue au Festival Folk des Shetlands. Merci d'accueillir chaleureusement le groupe Omelskew. Pour beaucoup de Britanniques et même d'Écossais, vivre au Shetland est tout simplement inenvisageable. Pourtant, chaque année, des étrangers font le choix de venir s'installer sur ces terres où même la neige peut s'inviter à tout moment. A Olaberry, au nord de l'archipel, depuis quelques mois, la tournée de La Poste a pris l'accent français. C'est vraiment idéal, parce que j'ai la chance d'être factrice chez moi, en fait, dans le nord des Shetlands. Et du coup, je connais tout le monde. Et tout le monde me connaît. Et c'est un bloc qui peut être dur en hiver, quand il y a du vent et tout ça. Et les gens apprécient l'effort. Du coup, c'est bien vu aussi comme bloc. Alors c'est une très bonne manière de s'intégrer. Cela fait 6 ans qu'Aurore vit ici. Elle a eu plusieurs métiers, gardienne de phare, serveuse et depuis peu, donc, factrice. On ne toque pas avant d'entrer. T'entres justes. La grande majorité laisse leurs portes ouvertes. Et du coup, on laisse juste dans le hall. La première fois, ça fait un peu bizarre d'entrer chez les gens. Mais on s'y habitue. Voilà, votre courrier. Bonne journée. Ces routes sinueuses, Aurore les a apprivoisées. 70 km de tournée, environ 200 maisons visitées chaque matin, dont quelques arrêts qui durent plus longtemps que les autres, comme chez Beth et Magnus. Voici votre courrier. Aurore, tu veux du thé ou du café ? Je vais prendre du thé. Je pose le courrier ici. Comment est la route ? Vers Echenes, c'était vraiment pas terrible. Ça glissait, il y avait de la neige fondue qui avait rejelé. Du coup, je ne suis pas passée par Ronasvo, car si je quittais la route, personne ne m'aurait jamais retrouvée. J'ai préféré passer par le carrefour. Ici, si on n'aime pas le thé, ça va être un peu dur de s'intégrer, mais on peut y arriver. Par de ce qui se passe, c'est rarement de ce qui se passe dans le monde. C'est très centré sur les Shetland, sur le temps qu'il fait, le temps qu'il fera, la politique locale, des choses comme ça. A la fin de la matinée, la tournée est terminée. Aurore rentre enfin chez elle. Après 7 ans passés ici, elle mène une vraie vie de Shetlandaise. Cela tombe bien, la jeune femme ne se voit pas vivre ailleurs. Les gens sont vraiment super ici. Et il y a des paysages superbes, il n'y a personne d'autre. On peut se balader, on a toujours l'impression d'être le premier qui vient poser le pied sur ce coin. Est-ce qu'il en faut plus pour être heureux ? Un peu plus au nord, l'île de Yel. 966 habitants et beaucoup plus de quadruped. Il y a 15 ans, un nouveau venu s'y est installé et aujourd'hui, lui aussi est parfaitement intégré. Andrew vient du Zimbabwe. Et au début, quand il est venu ici, c'était pour une raison très terre à terre. Je voulais vivre dans un endroit que je possède. On a cherché un endroit où acheter au Royaume-Uni et le lieu le moins cher, c'était ici. Alors on est venu en vacances pour visiter et on est tombé amoureux de la région. C'est très romantique. Après avoir résolu le problème du logement, Andrew s'est attaqué à celui du travail. Le musicien de formation s'est tourné vers une activité parfaitement adaptée à son nouvel environnement. On a de la bonne matière première. Il y a des moutons qui se promènent en liberté partout sur nos collines et qui produisent différentes qualités de lénage. Et le fil vient directement de cet oison. Il est plus doux, résistant. Je dirais même que c'est presque une fibre de luxe. C'est vraiment agréable à travailler. Depuis des siècles, l'abondance de moutons a entraîné le développement de l'artisanat du tricot et du tissage. Aujourd'hui, ces activités sont en perte de vitesse. Il ne reste que deux métiers à tisser en activité sur l'archipel. Parfois, ce sont les nouveaux habitants qui contribuent à maintenir les traditions. Je ne pourrais pas vivre ici à plein temps si je ne pouvais pas de temps en temps m'évader. Alors régulièrement, je m'envole pour Londres pour voir des expositions, visiter des galeries, des musées, voir des concerts, des opéras. Mais j'aime vivre ici parce que c'est calme et j'en ai besoin pour faire ce que je fais, pour rester concentré. L'une des plus grandes sources de fierté d'Andrew, c'est que la majorité de ces étoffes sont achetées par des locaux comme une ultime reconnaissance de son savoir-faire. Sous-titrage Société Radio-Canada « Bon, alors expliquez-moi un petit peu ce site parce qu'on m'a dit que c'était un site archéologique inratable ici, au Shetland. » « Viens avec moi, je vais te montrer. » « Ça marche, ça marche. » « On a le droit de marcher ici ? » « Oui, même si c'est un site... » « Il faut juste faire attention aux vestiges. » « D'accord. » « Voici les restes d'une maison du Néolithique. » « Tu peux encore voir cette pierre où ils faisaient leur pain. » « D'accord. » « Donc c'est un site des Shetlands qui date de 4500 ans avant Jésus-Christ. » « Ce site est superbe parce que quand on se balade, les constructions vont être de plus en plus récentes. » « Tout en marchant, on avance dans le temps. » « D'accord. » « Plus on est bas dans la terre, plus c'est vieux. » « Parce que tout ça a été recouvert de terre. » « C'était une colline auparavant. » « C'est génial, c'est incroyable comme lieu. » « Ce site a été découvert quand il y a eu une grande tempête. » « Il y a 100 ans, la côte a été dévastée et on a découvert les vestiges sur la falaise. » « Lorsque la mer est venue gratter la falaise et qu'elle a fait s'effondrer la falaise, c'est là qu'on a découvert finalement qu'il y avait une vie sous cette terre, mais une vie très ancienne, on va dire. » « Oui, c'est étonnant. Personne ne savait. » « Tu vois, cet endroit a été construit 1700 ans avant Jésus-Christ, à la fin de l'âge de fer. Et elle s'appelle la maison roue. Si tu regardes dessus, c'est comme une roue de bicyclette. C'est comme les rayons de la roue. » « En effet, oui. » « Tu peux voir comme les piliers s'élargissent vers le sommet. Ils se rejoignaient au milieu et formaient le toit. Et toutes ces alcôves étaient en pierre. Ils n'avaient pas besoin de bois, ce qui est une bonne chose. Parce que, comme tu l'as remarqué, il n'y a pas d'arbre ici. » « D'accord. Oui, c'est plus simple. » « Là, on avance encore une fois dans le temps. Par ici, on peut voir les vestiges des vikings et des peuples nordiques. » « Ah, les vikings aussi ont été là. » « Sur le même site. » « C'est dingue quand même. » « Les vikings sont arrivés il y a 1200 ans. » « A l'origine, ils venaient en expédition, puis ils se sont installés. » « Et ce site représente 400 ans de vie sédentaire. » « On pense qu'il y avait deux familles qui vivaient ici en même temps. » « Évidemment, les vikings sont une part importante de l'héritage des Shetland. » « On va en haut. » « Oh, magnifique ! » « Oui, on a une belle vue. » « Ce site est vraiment extraordinaire, je trouve. » « Et j'imagine que c'est le site historique le plus important ici sur Shetland. » « Oui. Et effectivement, c'est un site que tout le monde devrait connaître. Pas seulement au Shetland, mais aussi en Europe. C'est tellement exceptionnel. » « Je te remercie de m'avoir fait partager toutes tes connaissances, parce que j'ai appris plein de choses. Je trouvais ça vraiment passionnant. Merci beaucoup. » « J'ai été ravie de te rencontrer. » « Profite bien de la suite de ton séjour. » « Oui. Non, je vais retourner à Édimbourg. » « Je reprends la route, je vais grignoter un petit truc. » « Je reprends la route. » « Tant pis, après toi. » « Je reprends la route. » « Je reprends la route. » « Je reprends la route. » « And you've been in power since 2010, but people... » « Hello. » « On m'a recommandé de venir chez vous, parce que vous faites le meilleur fish and chips de Grande-Bretagne, il paraît. C'est toujours le cas ? » « Oui. On a gagné le prix meilleur fish and chips du Royaume-Uni en 2015. » « Alors, j'étais avec un pêcheur, Paul, de Derwick, qui me disait que vous faisiez aussi des coquilles Saint-Jacques. » « Oui, ce sont les Saint-Jacques des pêcheurs du courant. » « Merci beaucoup sur les grosses portions. » « Comme on dit, c'est une merveille. » « Après, il faut un chasse une petite sieste, probablement. » « Je reprends la route. » « Je reprends la route. » « Je reprends la route. » Je te souhaite la bienvenue au château. Profite de ton séjour et garde-en un bon souvenir. Vous êtes magnifique. C'est un tartan de quelle famille, ça ? C'est le château de la famille Ramsey. Les gens qui vivaient ici il y a des années. Allons chercher ta clé et je te laisse t'installer. Je vous suis, je vous suis. Bonjour et bienvenue au château d'Alouzi. Merci beaucoup, bonjour. Puis-je prendre votre nom, monsieur ? Pitorin. Chambre numéro 1, monsieur. Merci beaucoup. Comme vous voyez, le château est un vrai labyrinthe. C'est la chambre de Lady Catherine. Merci. J'espère que vous aimez. C'est magnifique. C'est ce que je venais chercher ici aussi, voyager dans le temps. Je suis gâtée. On a une très belle vue sur le parc. Je vais sûrement bien dormir ici, j'ai pas de soucis. Qui était cette Lady Catherine ? Andrew serait capable de vous en dire un peu plus sur elle. Elle hante le château. Ah d'accord. Bon, c'est super, merci. Je vais être bien ici. Ah, te voilà. Mais c'est un doux. Bon, alors on m'a dit qu'il y avait ici une certaine Lady Catherine. Oh, alors qui est-elle cette femme ? Oui, Lady Catherine est dans le château. Une jeune fille de 15-16 ans rencontre un jeune homme. Son père n'est pas d'accord et lui dit non, non. Il la somme de monter dans sa chambre, au pain sec et à l'eau. C'est cruel, Léon. La jeune fille arrête de manger et de boire et meurt. Maintenant, Lady Catherine vient au mariage, s'assoit et s'amuse. Je ne te mens pas. Allons dans la pièce voisine. La chapelle appartient au château. On y célèbre des mariages. Le blason de la famille Ramsey est sur les vitraux de droite. Ce château est de quelle époque ? C'est un château du XIIIe siècle et la tour a été construite autour de 1214. Je t'invite dans l'autre pièce. Allez, je vous suis en haut. On va visiter le donjon. Fais attention à toi ici. Comme tu peux le voir, nous l'avons transformé en restaurant. Nous avons des armures de chevalier écossais pour la décoration. En plus, on dîne sous haute protection. C'est plutôt pas mal. En effet, merveilleux. Oh, très jolie salle. La table est dressée pour le repas d'un mariage. Alors ma place est où là pour le repas du mariage ? Toi, tu t'assoies à la meilleure place, en bout de table. C'est la bibliothèque ici. C'est très confortable. Comme des gentlemen. Une vie de luxe. Andrew, dites-moi, vous travaillez ici depuis combien de temps ? 34 ans. Super ça. Je suis venu comme apprenti et je suis devenu le gouvernant et joueur de cornemuse du château. Génial ça. Ils sont trop bien là. Oui. Oula, passage secret. Est-ce que je peux vous offrir un verre, messieurs ? Justement, on va parler de ça. Qu'est-ce que vous buvez, Andrew ? J'aimerais un vieux porto. Ah oui. Les gentlemen boivent toujours du porto. Le whisky est arrivé bien plus tard dans l'histoire. Je vais prendre du jean. Oui, certainement, nous avons un jean d'une qualité exceptionnelle. C'est le jean d'Edimbourg. Puis-je vous en offrir un verre ? Allez. Thank you, gentlemen. Vous racontez très bien les histoires. Andrew, merci en tout cas pour ça. Sans certaines spécialités, l'Ecosse ne serait plus vraiment l'Ecosse. Pourtant, même les valeurs les plus sûres ne sont plus à l'abri du changement. Dans le pays du Scotch, une autre boisson commence à discuter la suprématie du whisky, le jean. Ça chiffre à 80% d'alcool. On n'a pas envie de renifler quelque chose d'aussi fort. Il faut ajouter de l'eau. Le jean est une boisson obtenue en aromatisant de l'alcool grâce à une infusion de plantes. Au début de la distillation, on est dans des notes florales. Ensuite, on a celle du genièvre et à la fin, ce sont les notes épicées. Là, j'ai plutôt les notes poivrées de la recette. Le travail de David, c'est de surveiller la distillation, mais surtout de composer la meilleure recette possible. Ça, c'est le genièvre, l'ingrédient principal du jean. C'est ce qui donne au jean son goût si caractéristique et ses arômes de pain, ce petit goût fruité en note finale. Tout cela provient des baies de genièvre, qui doit absolument être l'ingrédient principal du jean. Les baies de genièvre, c'est l'âme du jean. Avec les racines de l'angélique et les graines de coriandre, ce sont les trois ingrédients incontournables. Ensuite, chacun apporte sa touche personnelle pour se distinguer. C'est du poivre de Sichuan. C'est la signature de notre jean Cannonball. Ça donne une note finale très épicée qui vient vous chatouiller le palais. Toutes ces plantes vont macérer dans de l'alcool neutre pendant toute la nuit. Ça va ramollir la peau et les coquilles. Et ensuite, elles vont libérer leurs arômes. Après une nuit de macération et une journée de distillation, 80 litres d'un jean délicatement poivré sortiront de cet alambic. Le jean est la boisson à la mode en ce moment. Cette année, pour la première fois, les écossais ont consommé plus de jean que de whisky. En 2008, j'ai décidé d'ouvrir mon propre bar. Et j'ai ouvert un bar à jean. À ce moment-là, on m'a dit que j'étais fou parce que le jean, c'était pas populaire. Je veux dire, certains en buvaient, mais c'était pas à la mode. Et puis, le phénomène jean a grandi. Oui, grandis, grandis, c'est devenu une folie. On a eu de la chance parce qu'on a accompagné ce phénomène. Résultat, aujourd'hui, James possède la plus belle collection de jean d'Ecosse, plus de 300 bouteilles. Il est même devenu expert en la matière. Un peu à la manière des dégustations de vin, il organise des ateliers de dégustation de jean pour un public curieux d'en savoir plus. Ce qu'on va faire cet après-midi, c'est notre atelier le plus demandé. Il existe maintenant depuis 4 ans et demi. Et il s'appelle Voyage à travers le jean. Le but de cet atelier, c'est d'explorer les saveurs du jean. Rien de plus simple. Et aussi de vous donner quelques astuces pour accompagner votre jean. Les sodas, les garnitures, les cocktails. Il y a encore peu, le jean était vu comme une boisson un peu vieillotte. Aujourd'hui, il y en a pour tous les goûts. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà senti celui-ci, mais pour moi, ça sent vraiment comme un plat indien. Ne le buvez pas encore, sentez-le et cherchez cette senteur indienne. Il y a de la cardamome, du gingembre, du poivre noir, de la coriandre. Ce n'est pas très subtil, mais ça vous explose au nez. L'économie du jean est tonique. 70% du jean britannique est produit en Écosse. Le nombre de distilleries explose. Tout le monde s'y met. A la différence du whisky, les règles en matière de jean sont plus souples, moins codifiées. Chacun peut créer sa recette originale. Sur l'île Dunst, dans les Shetland, on a décidé de miser sur un ingrédient qu'on trouve en abondance ici. Les algues. Mais pas n'importe lesquelles. C'est un peu difficile à trouver. On trouve chaque espèce d'algue à un niveau de marée différent. Le varèque vésiculeux, qu'on utilise dans notre jean marin, on le trouve à la marée la plus basse. Par ici. C'est celle-ci. Ça donne une touche Dunst, de cette campagne sauvage, de cette mer. Ça donne un goût de Shetland. Ça vient d'ici. Ce breuvage saveur océane a obtenu plusieurs récompenses dès sa sortie. L'une des clés du succès du jean tient sans doute à l'appétit des consommateurs pour les produits du terroir. Des produits uniques qui ont le goût de leur région. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Paul. Ça va bien ? Tu es facile à repérer. Du bout de la rue, je t'entends travailler sur tes outils. Tu fais quoi alors là, en ce moment ? Je suis en train de faire la lame d'un couteau traditionnel des commandos. Bon, donc c'est une vraie caverne d'Ali Baba chez toi. Un atelier avec des tas de choses. Je fais surtout des reproductions historiques de grande qualité. Et je restaure des épées originales. D'accord. C'est très motivant. On en apprend tous les jours. Chaque jour est un jour d'école. Tu as dû rechercher un petit peu dans beaucoup d'archives pour pouvoir être au plus près de ce qui existait. J'ai étudié les armes originales dans les musées et dans des collections privées. Le vrai plus de ce métier, c'est que les recherches historiques, elles ne t'apprennent pas seulement comment elles ont été fabriquées, mais aussi comment elles ont servies. Le récit des batailles et des combats sont fascinants. Oui, je vois ça, oui. Ça, c'est une épée qui a servi pendant la guerre ici. Les nombreuses guerres qui ont eu lieu en Écosse. C'est une épée qui date de 1680, 1690. Elle a plus de 300 ans et a été utilisée par les Highlanders en Écosse. Oh, j'ai une épée Thaïlander, si on m'avait dit ça. Cette épée pourrait te raconter beaucoup d'histoires. Voilà une arme intéressante. Elle date de l'époque de Robert de Bruce. C'est la réplique d'une dague que j'ai fabriquée. Et ici, c'est son seau. Le même que sur cette gravure en bois. Le bois sur le manche a plus de 2000 ans. C'est une partie de ce vieux tronc. Je sais que tu fabriques, mais tu es aussi, toi, maître d'armes. Oui, les deux. J'apprends à s'en servir et je les fabrique. D'accord. Ok, Jérôme. Tu viens de voir comment je les fabrique et tu vas apprendre à t'en servir. Allez, je m'équipe ou pas ? C'est bon ? On y va ? Allez, c'est parti, on y va. On va en haut, il y a plein d'espace et une superbe vue. Je crois qu'il y a assez peu de capitales dans le monde qui peuvent se targuer d'avoir la ville et à un kilomètre à peine, ce type de décor, avec une nature aussi colorée. C'est vrai. Quelle vue incroyable, hein ? C'est sublime. Carltonin avec National Monument là-bas. Le parc Meadows ? Oui, c'est le parc Meadows. On voit bien. Le château d'Edimbourg juste devant. Holyrood Palace, la résidence de la reine d'Angleterre en Écosse. Je pense que c'est l'endroit parfait pour une leçon. Ah, oui, belle idée, on l'est fait. Ah oui, avec un cadre comme ça, la ville à ses pieds. Ok, les pieds. J'ai vu les escribeurs en cette position. Position en garde. Main à l'arrière. Vise mon oeil. Les orteils alignés vers l'avant. Positionne-toi face à moi. Ah, ok. On enroule l'épée et on a besoin de couper avec la tranche le plus fort possible. On ne veut pas juste égratiner, mais trancher le corps. Ce n'est pas le coude qui doit travailler, mais le poignet. Un pas en avant. Attends mon attaque. Et tu croises, passes, coupes et tu recules. Ok, parfait. Alors, est-ce que quelqu'un t'a donné l'envie de commencer cette discipline ? J'ai grandi avec Zorro à la télévision. Ah, c'est marrant ça. Et tu voulais être Zorro ou le sergent Garcia ? Zorro était toujours habillé en noir. Du coup, j'ai suivi la mode. Voilà, mon voyage en Écosse s'achève. Il a tenu toutes ses promesses. Sortir des sentiers battus, être surpris et partager l'enthousiasme des Écossais. J'ai été très heureux de redécouvrir Edimbourg, cette cité médiévale qui vit pourtant bien dans son époque et qui se réinvente à travers notamment le quartier de Lys que j'ai eu l'occasion de visiter. J'ai particulièrement apprécié également les Shetlandes que je ne connaissais pas, cette archipel aux influences scandinaves. Et j'ai été marqué notamment par la solidarité des gens sur place là-bas. Les gens vivent vraiment très soudés. J'embrasse particulièrement Béatrice à Bresset. J'embrasse également Astrid et Kayla, les joueuses de Fiddle. Et également Sarah ici à Edimbourg qui m'a ouvert un peu les yeux différemment sur cette ville. J'espère que vous avez apprécié ce voyage. Je vous dis à très vite pour de nouvelles échappées belles dans d'autres contrées lointaines. Et n'oubliez pas que vous pouvez revoir ce programme sur plus.fr en replay ou bien nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite. Bye bye ! Bon, maintenant que je connais tous les réuniments, je vais vraiment te défier. On va vraiment faire un combat. Je m'excuse auparavant, mais ton honneur est en jeu. Tant pis. On garde. Bonne gaffe. Je suis prêt ? Sure ? Yes, yes. Sure. Tu feras gaffe par contre, tu as un coup là. Hop ! Oh ! Et voilà, c'est fini. C'est terminé. C'est terminé. Et oui, la vigilance. Ah, une ruse française. C'est pas très loyale, j'avoue. Elle était bonne. Merci à toi. En tout cas, c'était très chouette. Merci pour ce moment. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501